Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans la petite lucarne d'LCM TV Sud, sous le soleil, il fait beau. On a profité de ces derniers jours de vacances pour prendre la fille de l'air et partir sur les hauteurs de la Provence, dans l'arrière-pays, comme on dit, à Dignes-les-Bains. Pourquoi Dignes-les-Bains ? Eh bien parce que cette ville, c'est le carrefour du Pays Bleu. C'est quoi le Pays Bleu ? C'est le Pays de la Lavande et du Lavandin. Alors ça prend le département de Vaucluse, les Hautes-Alpes, les Alpes d'Haute-Provence et une partie de la Drôme. C'est une fleur, c'est la fleur emblématique de la Provence. En chiffres, la lavande, 20 000 hectares de culture, 2 000 producteurs, 25 000 emplois induits et 120 distilleries. On fête aujourd'hui à Dignes-les-Bains à travers la Foire de la Lavande. On va parler évidemment avec nos invités de cette manifestation, mais on va aussi et encore parler de Dignes-les-Bains, la préfecture du 04. Alors mes invités, je vais vous les présenter. J'ai avec moi Patricia Granet-Brunello, qui est nouvellement maire de Dignes et présidente de la communauté de communes Asse-Bléonne-Verdon. Madame le maire, bonjour. Bonjour. Vous avez le sourire, le temps est radieux, on est bien ? On est très bien et la journée est merveilleuse. Plus on est à l'ombre là. Oui, moitié. Oui, c'est vrai, c'est vrai. À côté de vous, c'est le sourire de Bernard Tessier qui va prendre le micro pour vous saluer. C'est le président de la Foire de la Lavande. Bernard, bonjour. Bonjour. Je parlerai de votre cravate. Oui, j'en parlerai. J'en parlerai. Et puis, puisqu'on a les professionnels et les professionnels avec nous, j'ai à mes côtés Véronique Blanc, qui est lavandicultrice du côté de la Mure-Argence. On prononce le S ? Oui, on prononce le S. Bon, bonjour, ça va ? Oui, très bien, merci. Votre stand n'est pas très loin, vous avez eu à faire quelques pas pour venir nous rendre visite. Alors, on va évoquer la Foire, on va évoquer la Lavande, mais on va aussi évoquer Patricia Digne-les-Bains. Ça fait désormais, oui, j'ai compté cinq mois depuis mars dernier que vous avez pris en main les destinées de Digne. Ça se passe comment ? C'est remuant. J'ai l'impression que ça fait déjà six ans que j'y suis. Mais c'est un... Non, ça a été très remuant. C'est passionnant. Il a fallu prendre la température et la mesure de toute cette municipalité, aller à la rencontre de toutes les personnes qui y travaillent, aller à la rencontre de tous les partenaires aussi institutionnels qui travaillent avec la municipalité pour mettre en branle cette machine et construire un beau projet pour Digne et son territoire. Bon, la campagne, c'est le temps des promesses, des projets. Quand vous avez découvert les affaires de la ville, c'est plus compliqué que prévu ? De toute façon, j'ai pour habitude de savoir que rien n'est simple dans la vie, donc c'est compliqué, mais tout est compliqué. Donc, il faut s'atteler à la tâche. C'est sûr qu'on a découvert des choses qui ne nous ont pas forcément enthousiasmés et puis qu'il va falloir résoudre puisque ça n'a pas été résolu. Puis d'autres choses qui étaient positives et qu'il va falloir continuer et puis tricoter tout ça pour tenir nos promesses de campagne. Madame le maire, Digne-les-Bains, capitale de la Lavande, c'est une image qui convient à l'idée que vous faites désormais de votre ville ? Oui, ce n'est pas désormais. Je crois que ça a été aussi un de nos slogans de campagne, capitale de la Lavande. On est la capitale de la Lavande. C'est notre identité de territoire, cette Lavande. Et c'est important par ces manifestations, donc la Foire, le Corso, mais j'espère d'autres manifestations dans le temps qui s'échelonneront au cours de l'année et qui se feront en partenariat avec les autres communes du territoire, d'autres activités autour de la Lavande. Et tout à l'heure, Madame la secrétaire générale parlait du CRIEPAM. Et c'est une volonté pour moi aussi de créer des attaches avec le CRIEPAM, Olivier Bossan, etc. Il faut qu'on soit hyper impliqués dans la défense aussi de cette petite flaire bleue. Alors c'est le premier jour, c'est l'ouverture de cette foire. Et bien évidemment, à travers notre petit écran et cette émission, on vous convie à venir jusqu'au 25 août à la Foire de la Lavande. Bernard Tessier, président de celle-ci, c'est plus pour vous, plus qu'une manifestation emblématique. C'est, Bernard, une histoire de famille, cette Foire de la Lavande, pour vous ? Oui, tout à fait, parce que mon père a été pendant de nombreuses années secrétaire général de la Foire. Et donc, il a connu tous les changements qui sont intervenus au cours de ces différentes manifestations. Mais je voudrais revenir sur l'origine de la Foire, d'ailleurs, qui est partie de cette même place. Plus que dans les années 50, la Foire de la Lavande avait lieu sur cette même place. Et c'était une foire vraiment commerciale. A l'époque, il est vrai, il n'y avait pas les grandes surfaces, etc. Et tous les gens du pays et des villages autour de Dignes et même de plus loin, venaient avant l'automne et l'hiver, je dirais, acheter les vêtements, le poêle, etc. à cette foire. Donc cette foire, il a fallu la faire évoluer à travers le temps, qu'elle s'adapte aux contraintes économiques nouvelles. Et malheureusement, il y a déjà un peu de temps, donc ça ne me rajeunit pas, qu'on l'a ramenée ici au centre-ville. De mémoire, c'était en 1995, puisqu'auparavant, elle avait lieu sur le palais des congrès, où il y avait à l'époque 300 exposants peut-être, mais qui aujourd'hui ne se justifieraient plus, puisque ce serait très difficile de les faire venir. Donc le pari a été lancé, de la faire au centre-ville, d'en faire une foire gratuite, avec une part belle donnée aux produits du terroir, puisque nous avons le plaisir quand même d'accueillir un grand nombre d'artisans, d'agriculteurs qui font la promotion de la lavande sur cette foire. Et je crois que la solution a été trouvée, de la remettre au centre-ville. Mais également, il a fallu s'adapter, puisque bon, au départ, il y avait une grande part qui était faite à l'animation. Et cette année, ce qui est tout à fait nouveau, et moi j'y souscris totalement, c'est d'essayer d'impliquer plus le tissu commercial local à cette manifestation, de façon que ce ne soit pas la foire comme une sorte de ghetto dans la ville, mais pas du tout. Mais au contraire, qu'elle bénéficie à tous les commerçants, et notamment à tous les restaurateurs. Et c'est pour ça que tous les soirs, je l'espère, dans les restaurants qui seront nombreux à jouer le jeu, il y aura des animations qui se dérouleront. Et si cette formule marche bien cette année, nous sommes tout à fait d'accord pour la perpétuer. Merci Bernard pour ces précisions, et j'en donne une autre. L'entrée de la foire est gratuite, donc ça c'est un argument de poids pour venir ici nous rendre visite. Véronique, c'est un rendez-vous pour la professionnelle que vous êtes, c'est un rendez-vous incontournable à Foire de Lavande. Il faut être à la Foire de la Lavande ? Oui, bien sûr, parce que pour tous les professionnels que nous sommes, c'est un événement où on peut rencontrer le public, expliquer comment on travaille, quelle est la typicité de nos produits, la différence entre la Lavande et le Lavandin, aussi bien avec les touristes, mais aussi avec les Dinois et Dinoises. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de très loin. Là, tout à l'heure, j'ai croisé des gens qui venaient de Gap, donc voilà, on croise aussi des gens d'autres départements et c'est important d'expliquer ces différences. Alors moi, je pensais, mais je suis bête, ben oui, vous savez, un animateur, il ne faut pas aller chercher bien loin, et j'étais sûr qu'il n'y avait que des lavandiculteurs. Or, vous, vous êtes lavandicultrice. Quelle abeille vous a donc piqué un jour pour exercer cette profession, d'autant que ce n'est pas votre formation première ? C'est très, très simple. Quand je suis arrivée dans les Alpes d'Haute-Provence, j'étais blonde, parisienne et amoureuse. Ça fait quand même trois handicaps majeurs pour tomber dans la bouillie, comme on dit hier. Dans l'essence de lavande. Oui, et puis j'avais un joli papa qui me disait que sur Argence, on faisait la meilleure lavande du monde. Moi, je l'ai cru et j'ai dit, ok, cash, on y va. Et on va essayer de réveiller ce village un peu endormi. Et puis surtout, on va essayer de redonner des lettres de noblesse un peu disparues à la lavande fine AOC de Montagne, qui a été reconnue internationalement dans les années 20 par la lavande de Barème et qui était complètement oubliée. Donc, il y a un moment où on s'est dit, il y a des choses à faire. Donc, on les a faites. C'est bien. Patricia, je vous ai attentivement écouté encore une fois lors du protocole des discours. Et puis, j'ai lu attentivement vos écrits dans le petit fascicule du Corso et dans celui de la foire. Vous souhaitez appuyer fortement ces deux manifestations. Je parle du Corso parce qu'on en aura tout à l'heure des images, mais aussi la foire. Ce sont deux axes forts de la politique de l'image de digne. Oui, tout à fait. Oui, je souhaite que ces manifestations soient vraiment... Vous savez, quand je quitte digne pour aller en France, déjà, tout simplement, et alors à l'étranger, n'en parlons pas. Et quand on me demande où je suis, je dis que je suis de digne. Et on me dit chaque fois, c'est où ? C'est quoi ? C'est où ? Bon, alors je dis ça à côté de Marseille. Ah, Marseille, on connaît. Et digne, on ne connaît pas. Non, ce n'est pas normal. Je veux dire, il faut que ces manifestations traversent notre frontière de notre petit territoire et soient connues au niveau régional, au niveau national et puis même à l'étranger. Il faut que l'on communique et que l'on transmette cette image dignoise autour de la lavande. Moi, je suis très contente d'entrer en parler de la mur sur argent. Quand j'étais petite et que je faisais du vélo à Barème, puisque mes grands-parents étaient à Barème, j'avais la distillerie qui fonctionnait encore. Ça sentait bon la lavande dans tout le village. Mais c'est merveilleux. C'est vraiment nos racines, la lavande. Véronique, on pourrait penser qu'au pays de la petite fleur bleue, ça ressemble à celui de la petite maison dans la prairie. Mais vous êtes bien embêtée. Vous êtes bien embêtée par l'Europe. L'Europe veut du mal à la lavande. Non, je n'irai pas jusque là. C'est ça, on voudrait la classer comme produit toxique. Le problème, c'est que la lavande est difficilement classable. Elle appartient à plusieurs domaines. C'est une plante aromatique, un aromate, donc on peut la mettre dans l'alimentaire. C'est un produit domestique parce que ça sert d'antimie dans les placards. C'est un produit cosmétique parce que c'est un cicatrisant, un antiseptique, etc. C'est un produit utilisé dans les parfums. Donc c'est un produit difficilement classable aux multiples facettes. Et aujourd'hui, on essaierait de nous faire croire que ce n'est qu'un produit chimique. Et c'est là que le bas blesse. C'est un produit naturel, certes, qui contient plus de 200 molécules. Et aujourd'hui, nous sommes face au lobby pharmaceutique, entre autres, qui essaie de nous faire croire que chaque molécule peut être analysée et appréciée uniquement et pas dans son ensemble. Ça, c'est un problème pour la profession, bien évidemment. Alors, il faudrait toute une émission pour parler de cela. Non, on n'en a pas le temps. Avec Jean-Marie qui sera l'autre invité, on évoquera un petit peu ça. Je l'ai dit, deux manifestations clés. La foire de la Lavande qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Et le Corso, le Corso, c'était au début du mois d'août. Évidemment, les caméras de TV Sud étaient sur place. Voici un florilège de cette édition 2014. Merci Véronique. Merci Véronique. Merci Véronique. Merci Véronique. Merci Véronique. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'était votre premier Corso, pas en tant que spectatrice, mais avec l'écharpe de Mme Le Maire, vous étiez là lors du défilé nocturne. C'est un moment émouvant pour les Dinoises et les Dinois Le Corso. Je pense que ça a été une superbe édition. Moi, j'ai la prétention de me dire que c'est parce qu'on est arrivé à la municipalité et que du coup, on essaye d'impulser une dynamique et que ça s'est ressenti. Mais c'est vrai que je remercie encore Claude Bremont et toute son équipe pour le travail qu'ils ont fait. Et je souhaite que d'année en année, nous allions plus loin aussi dans les éditions du Corso de la Lavande, toujours plus loin avec d'autres perspectives. 93e Foire de la Lavande, Bernard, mais la vieille dame sait se faire faire des liftings. Vous en avez établi un pour cette édition avec des nouveautés, un salon du livre, une allée du bien-être. Oui, c'est nouveau cette année. Donc, on a profité du fait qu'on n'avait plus la restauration pour consacrer tout l'espace du cours des arrêts à la remise en forme et au bien-être. Donc, comme vous le savez, il y a un projet qui est porté par la communauté de communes très important et l'établissement thermal d'extension des termes. Et nous avons voulu un peu, comment dire, présenter aux Dinois ce projet, mais également nous rediriger vers tout ce qui est bien-être et remise en forme. Parce que c'est vrai que Dignes, on est vraiment, on a une ville exceptionnelle dans ces domaines. Vous n'avez qu'à voir le temps qu'il fait aujourd'hui. Et je crois que ce thème sera perpétué au cours des prochaines éditions de la Foire. Donc, je voudrais juste revenir sur la Foire de la Lavande, la capitale de la Lavande, dire pourquoi. Parce que beaucoup de personnes nous disent, mais vous n'êtes plus la capitale, etc. Alors, c'est faux. On a été la capitale de la Lavande, tout simplement, en 1921, la ville de Dignes était le centre commercial où se vendaient toutes les essences du département. Donc, on a voulu garder, donc à l'époque, la Foire de la Lavande était uniquement un endroit où on échangeait les petits flacons de Lavande et Lavandine. Puis, petit à petit, s'est greffée la manifestation. Mais c'est pour la raison pour laquelle, on insiste, on veut garder notre titre de capitale de Lavande. Et nous le gardons. On le revendique, et je le revendique avec vous. Voilà presque un personnage. Jean-Marie Bourjac, qui est avec nous, la lavandiculteur. Cette Lavande, il l'a au cœur, il l'a au corps. Il est aussi maire de Sainte-Croix de Verdon. C'est facile, surtout en été, Jean-Marie, d'arriver à lier les deux, être à la fois à la mairie et puis du côté de la distillerie. Tout est possible. On peut y arriver. La distillerie se fait dans la journée. Le matin, je passe à la mairie pour signer quelques papiers. Et disons, pendant la distillation, je suis peut-être en congé de la mairie. Mais enfin, on arrive à mener tout de front. Et vous n'en perdez pas le sourire, vous l'avez. Je voudrais ajouter quelque chose à Bernard, qui est le président, en disant que Dignes, c'est la capitale de la Lavande. Mais autrefois, on faisait le prix de la Lavande, ici. C'est là que s'établissait le prix. Le prix du marché du Lavandais. On parlait bien en face, Jean-Marie, voilà. Du Lavandais, le marché du Lavandais se faisait à Dignes. Et je sais que les courtiers, à l'époque, il y avait beaucoup de courtiers, attendaient la foire de Dignes pour faire les prix. Voilà. Bernard, on va parler du terroir. Avec des personnes comme Jean-Marie, on ne peut que parler du terroir. On va se tourner un peu sur notre nombril. Nous, les basalpins, comme on dit, les provençaux. Mais il ne faut pas oublier que cette foire de la Lavande, elle est internationale. Avec Badmer Guntime, avec Borgomanero, la ville jumelée à Dignes du côté de l'Italie. Et puis, votre cravate en est le digne signe. On va aller au Japon. Oui, ça fait quelques années que le Japon est présent sur notre foire. Nous avons renoué les liens, malheureusement, dans des circonstances difficiles. Puisque c'était suite au tsunami où la ville de Dignes s'est mobilisée. Elle a organisé des lotos, a fait des souscriptions pour venir en aide à notre ville jumelle. Et depuis, notre ville jumelle est présente sur la foire. Et la volonté du maire de Kamaichi, que Patricia rencontrera au cours d'une émission en direct, je crois, lundi. A la volonté farouche, je dirais, de relier les liens qui l'unissent avec Dignes. Parce qu'ils vont vraiment apprécier toute la mobilisation qui a eu lieu autour de ce tragique événement. Et la cravate, donc, porte les couleurs de Kamaichi City. Au Japon, vous avez entre les mains, comme j'ai peur que vous la tombiez, Bernard, on va en parler. C'est une carte postale. Oui, tout à fait. Disons que cette année, nous avons renouvelé notre communication. Et on a vraiment une affiche qui est magnifique. Là, voilà, l'écran. Et nous avons eu l'idée de la transformer en carte postale. Parce qu'elle reflète bien le territoire. Et donc, elle sera, je fais un petit coup de pub, je sais que... Mais bon, c'est pour les bénévoles de l'association. Pour l'association, pour faire encore mieux l'année prochaine. Elle est vendue au stand de l'Office de Rhyme pour la maudite somme de 1 euro. Ça nous aidera à aller de l'avant. Jean-Marie, vous représentez un peu, je dis ça par rapport à Véronique, l'expérience des lavandiculteurs. Il est comment le moral de la profession ? On a évoqué les embêtements dus à l'Europe. On pourrait parler aussi de cette bactérie qui crée le dépérissement des champs. Des prix aussi qui ne sont pas... Enfin, des fois, on se plaint un peu des prix. Et comment le moral de nos lavandiculteurs ? Les lavandiculteurs, je crois qu'ils n'ont pas trop à se plaindre actuellement. Parce que moi, j'ai connu... Ça fait 60 ans que je suis dans la lavande. Je suis presque né dans des fagots de lavande. J'ai connu des prix très bas, où le paysan était découragé. Il vendait son essence à des prix... Il ne gagnait pas des sous. Aujourd'hui, grâce à des coopératives qui sont faites, formées, eh bien, ça permet de stabiliser les prix. Et le paysan se retrouve. Le lavandiculteur, je crois, aujourd'hui, n'a pas trop à se plaindre. Surtout qu'il y a eu, comme cette année, des rendements assez importants. Le prix est là. Il n'a pas à se plaindre. Voilà. Patricia, le lien est tout fait. Puisque Jean-Marie est aussi, je l'ai précisé, maire de Sainte-Croix-de-Verdon, qui fait partie de la communauté de communes que vous présidez. L'avenir de Dignes, l'ambition d'hinoise que vous avez, elle passe par cette communauté de communes ? Oui, indéniablement. Je veux dire, ce n'est pas que Dignes-les-Bains. Il faut concevoir aujourd'hui que nos territoires s'en sortiront s'ils travaillent ensemble. Les communes doivent travailler ensemble. Les projets doivent être portés en commun. C'est quelque chose d'impératif. Il faut vraiment qu'on sorte d'un petit peu du nombrilisme. Je suis un peu provocante comme ça, de chaque commune. Et j'entends bien, c'est normal. Mais pour qu'on travaille tous ensemble, parce que c'est comme ça qu'on pourra s'en sortir. Mais sans hégémonie aucune. Non, ensemble, on se serre en les coudes. C'est comme ça que l'on construira l'avenir. Monsieur le maire de Sainte-Croix-de-Verdon, quand on a en gestion une commune plus humble, plus petite que Dignes, on regarde la capitale de la Lavande, comment c'est nécessaire ? On a peur que celle-ci nous phagocyte. Comment vous regardez ça ? Je le regarde d'abord. Je remercie Madame la Présidente, puisque c'est la Présidente de l'Interco, et que j'en fais partie. La commune de Sainte-Croix est associée avec l'Interco de Dignes. Je suis heureux d'être avec eux, parce qu'ils nous apportent quand même pas mal de choses, des idées. Et puis, je pense, pour l'avenir, avec le barrage qu'on a, on va pouvoir réaliser des belles choses sur notre barrage, et aussi pour améliorer l'été, la liaison entre Sainte-Croix et Dignes. Bernard, on revient presque pour conclure ces propos sur cette édition 2014 de notre foire de la Lavande. Vous avez souhaité, en collaboration avec la ville de Dignes, retourner un peu aux sources, recentrer cet événement sur la ville. Et vous avez notamment tendu la main aux commerçantes et aux commerçants. On en parlera dans un deuxième rendez-vous, mais ça, vous y teniez. Oui, tout à fait, parce que la foire a été faite pour ça au départ, pour profiter au maximum au commerce local. Preuve à l'appui qu'elle a été amenée au centre-ville. Je rappellerai quand même qu'au début, elle était payante. C'était un véritable ghetto au centre de la ville. Nous avons enlevé toutes les clôtures, etc., pour justement communier avec le tissu commercial local. Et effectivement, on faisait une restauration importante, tout simplement pour attirer du monde, qui d'ailleurs bénéficiait aussi aux autres restaurateurs. Mais je pense que c'est une très bonne idée d'avoir supprimé la restauration. Il faut dire aussi que pour nous, bénévoles, et j'insiste sur le mot bénévole, parce que je suis entouré d'une équipe très restreinte de volontaires, je dirais, ça nous a quand même enlevé une épine du pied, parce que ce n'était pas très simple d'organiser tous les soirs, 5 à 600 repas, et pendant 5 jours, sur le cours des arrêts. Donc moi, je crois beaucoup au commerce local. Je crois qu'il y a une dynamique qui est partie. On leur tend la perche aujourd'hui, pour qu'ils bénéficient de cette manifestation, pour en tirer le maximum profit. Et je suis confiant en l'avenir, parce que je vois déjà qu'il y a un bon nombre d'entre eux qui se sont regroupés autour de Jean Morana pour présenter tous les soirs des animations. Et je suis confiant, et je leur souhaite bonne chance. Et j'appelle l'ensemble du public d'Innois, et surtout des visiteurs, de se retrouver le soir dans les établissements de Dignes, pour terminer en beauté la journée de la Foire de la Lavande. Allez, on va conclure au préalable. Je remercie Mme le maire de vos services, et particulièrement David Marquillot, qui nous a beaucoup aidés. Du côté de chez Bernard, Catherine Tapon, qui a beaucoup fait. La communauté de communes Asse-Bléonne-Verdon, et on va terminer avec vous. Qu'est-ce que vous diriez à celles et ceux qui nous écoutent et nous regardent, pour qu'ils aient envie de venir à Dignes, dans les prochains jours ? Que la Foire, tous les jours, va proposer des activités diverses et variées, et qu'il faut venir les découvrir. Et que la Ville va proposer plein de beaux projets pour ce territoire, et avec la communauté de communes. Et que dans les semaines, les mois et les années, il faut venir à Dignes, les bains. Je vous remercie de votre fidélité, et puis je salue l'équipe qui a fait un travail formidable, l'équipe de Profil TV, avec Jérémy, Pierre, Patrice, Jean et Sylvie. Merci à eux, ils nous viennent de Perpignan, jusqu'ici à Dignes. Merci pour le boulot effectué. Restez sur LCM. Pour revoir ce programme, lcm.fr